Regardez bien ! C'est extraordinaire. Il ne lâche rien. Et là j'adore le petit tour. Et puis là après il bosse les bras. Là ici c'est terminé, voilà. Pourquoi je suis en joué ? Parce que je suis content d'être ici. Voilà, c'est un plaisir d'être là tous les jours de la semaine. Voilà Agnès. 61. Voilà, tout ce que je raconte ne vous intéresse pas. Pour moi la nourriture c'est du carburant tu vois. Michelle elle aime bien faire la cuisine. Moi si je pouvais, je m'ouvrirais le ventre, mettrais la nourriture directe dedans et je refermerais et je serais heureux. Silence, ça pousse. Il n'y en a pas une qu'on essaye là ? On verra sur la gare. Ça commence entre une Lada et une Lada Sport. Bah alors, oui. Dans la Lada Sport, le conducteur est en survêtement. Bon, ça nous fait rire nous mais ça ne peut pas faire rire la France. Dans certaines régions, des voyageurs ont même relevé sur leur blog cet écriteau affiché devant plusieurs supermarchés. Sous le logo de la police, on peut lire dans un français approximatif. Ne pas voler dans ce magasin, vous serez poursuivi, votre visa peut être annulé. Et parfois c'est encore plus direct. Ici, la fiche indique que les voyageurs français ne sont pas autorisés dans la boutique. Parce que ce mur, il va coûter plusieurs millions d'euros. Et la question c'est, est-ce que ce serait pas mieux de dépenser cet argent pour construire une statue équestre d'Emmanuel Macron qui chevauche un abrador, vous voyez ? Et si on dépense des millions d'euros, ce serait peut-être mieux pour trouver tout simplement une solution durable pour les problèmes des réfugiés ? Alors bien sûr, on comprend ce que ressentait Riverin et les gens qui empruntent cette route. Mais je ne suis pas sûre que la solution soit de construire un mur entre eux et nous. Le rappeur Kenny West est arrivé avec trois heures de retard avant-hier pour présenter sa nouvelle collection à New York. Beaucoup d'invités ont diffusé sur Internet des photos des mannequins épuisés de l'attendre, debout, par 30 degrés. Fatigués, les modèles ont eu beaucoup de mal à défiler avec, aux pieds, les chaussures du styliste. Heureusement, un invité a joué les bons samaritains. Et Léa Salam, il sera là. Il y en a un qui dira bonjour et l'autre qui dira au revoir. On va se débrouiller. Vous allez vous débrouiller. En bonne intelligence. Vous ne craignez pas qu'elle vous voile la vedette. Mais Léa Salam est une star. Donc de toute façon, la lumière sera beaucoup sur elle. Vous, vous n'êtes pas une star. C'est bien naturel. Vous n'êtes pas la star du 20 heures. Il y a une différence entre être une star, quelqu'un qui attire la lumière, les regards dont on a envie de tout savoir. Et puis, j'allais dire, un journaliste, un artisan. Franchement, Auréon Faucu, on vous a bien découvert. J'étais très étonné. Franchement, aller prétendre que je n'ai pas fait la bouillabaisse. Qu'est-ce que je suis marseillaise ? Waouh, attention, je suis marseillaise, s'il te plaît. Je fais la bouillabaisse depuis que je suis née. On a douté, voilà. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. C'est vachement humiliant par rapport à tes propos. Eh mais, écoute. Oh là là. Je suis juste en train de me justifier. Tu peux me parler tant que tu veux, je ne te répondrai plus. Tant mieux, t'as raison. Moi aussi, on m'a dit tellement de fois et à juste titre que j'étais un bobo des beaux quartiers. Un bobo à l'anti. Et que je me permettais ceci, etc. Mais parce que je suis dans des beaux quartiers, et oui, privilégié, je n'ai pas le droit de réfléchir. J'ai le temps, j'ai eu cette chance, ce luxe extraordinaire de pouvoir un peu lire, un peu étudier. Donc j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de ne pas être con. Voilà, non mais je veux dire, il faut le dire. Tu peux la fermer deux secondes ? Non mais toi, t'es quoi ? T'as rien du tout, toi. J'ai pas le même âge que toi, ma mère. Sans moi, t'aurais été rien du tout, toi, ma petite. La tête de ma mère. T'aurais été rien du tout, toi, sans moi. Mais toi, t'es où ? Mais t'es quoi, toi ? Mais tu crois que t'es quoi ? Moi, je suis une merde. Toi, t'es quoi, toi ? Bah, moi, je suis plus haut que toi, déjà. Ah bon, t'es plus haut que moi ? Ouais, je suis plus haut que toi, moi, déjà. C'était au mois d'avril, il s'était permis d'ironiser sur la mort d'une femme qui était morte après un viol collectif, tout, sauf drôle, sauf pour lui. Voilà, et pourtant... Ah, quelle horreur. Pourtant, plus il tape, plus il conne, plus il dérape, et plus il est populaire dans son pays, il bat tous les records. Pour ceux qui pensent que les journaux sérieux devraient s'abstenir de parler de faits divers, voici une anecdote. À l'époque, le New York Times était considéré comme le journal le plus barbant du monde. Quand on a demandé à l'éditeur pourquoi il couvrait les procès pour meurtre, il a répondu « Quand les tabloïdes en parlent, c'est du voyeurisme. Quand nous en parlons, c'est de la sociologie. » Eh bien, Al Capone était un sujet de rêve à la fois pour les voyeurs et les sociologues. Pendant une semaine, nous allons partager la vie de ces combattants réputés très dangereux et prêts à mourir pour leur révolution. « Comme l'a dit Che Guevara, que la mort soit la bienvenue. Peu importe où elle me surprendra, mourir pour moi, c'est normal. » On se fait insulter, on se fait mépriser, traiter de fasciste, de nazi, de pétiniste. Tous ceux qui s'opposent à ça comme des fascistes, des nazis, des pétinistes, des vichistes. Voter pour le Front National, donc défendre Vichy et bien sûr être un suppôt d'Adolf Hitler. On connaît la logique. Ça sert à faire le buzz. On sait bien que les émissions ne sont reconduites que s'il y a du buzz. On ne fait de l'audimat qu'avec de l'insulte, qu'avec du mépris. On fait du buzz avec de l'insulte, du mépris. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'instrument télévision est devenu le pire des instruments. Vous me donnez raison, non ? Merci beaucoup Marc Lavoine. On a parlé un peu politique, de plein d'autres choses. J'espère que je n'ai pas été trop impudique ni imbécile. En tout cas, c'est toujours mon objectif. Alors j'espère qu'on a été juste ce qu'il faut. Merci. Toi, tu es toujours parfait. Oui, bien sûr. Merci Marc Lavoine, cette phrase qu'on gardera bien évidemment au montage. la phrase de fin. Toi, tu es toujours parfait. Vous êtes toujours parfait, Laurent. Je vous remercie Marc Lavoine qui a été également parfait. C'est vrai.